Hello à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous reprends pour une vidéo qui va être un haul action donc j'en ai eu pour 100€ chez action et je me suis dit qu'un petit haul pourrait vous faire plaisir la dernière fois quand j'en ai fait un il a super bien marché, c'était la première fois donc je me suis dit que bon ça pouvait vous plaire, il y a un peu de tout, c'est mélangé, autant des produits de tous les jours de la nourriture, des choses pour un anniversaire etc donc je vais tout vous montrer par contre je vous avoue que j'ai pas du tout fait par catégorie donc du coup tout ce que je vais prendre dans mon sac je vais vous le sortir et je vais vous le montrer Alors j'ai acheté du scotch comme ça, c'est du scotch qui fait pas de bruit comme ils disent il est vraiment super bien chez action, je vous remettrai parce que là j'ai pas les pris en tête je vais regarder sur mon ticket, je vous les mettrai soit juste ici soit juste ici comme ça vous les avez j'aime bien ce gros scotch, j'en ai toujours besoin quand je fais mes ventes vinted, vous savez que je vous fais tous mes paquets et tout j'essaierai de vous mettre dans le petit i la vidéo que j'avais faite pour vous montrer comment je faisais j'en ai énormément besoin entre pour fermer le paquet et ensuite pour coller les tickets dessus enfin voilà ça part super vite mine de rien donc j'ai racheté des gros scotch j'ai pris des gels douche, alors le Dove, le Basique comme ça j'en ai pris deux, il sent super bon c'est le Basique il y en avait un vert et un rose, j'aimais pas trop l'odeur donc je suis restée que sur celui-ci ça par contre je me rappelle il était à 3,33€ et vous avez 700ml donc franchement ça vaut grave le coup il sent super bon, Dove c'est super cher en plus comme marque, je pose toutes les affaires en même temps et là vu qu'on a du monde qui vient à la maison forcément on se lave tous, il fait chaud etc donc voilà ça revient beaucoup moins cher de prendre ça j'en ai pris un Nivea aussi, 2,98€ je crois celui-ci et c'est mon préféré, le Care & Relax désolée j'ai un accent vraiment nul en anglais mais vraiment celui-ci il sent trop trop bon pareil c'est un gros format, celui-là c'est 750ml donc ça vaut grave le coup, il est un peu moins cher que le Dove mais ça vaut grave le coup, il sent super bon, c'est une odeur qui reste sur la peau et que demander de plus, c'est vraiment pas cher du tout ensuite j'ai pris des petits jus comme ça style, c'est quoi le nom déjà ? Capricen donc j'ai pris le multifruit et j'en ai pris un à l'orange comme ça, c'est super lourd parce qu'on va faire l'anniversaire de Madi ce week-end et donc du coup pour les enfants je me suis dit que ça pouvait être cool il y a les enfants qui viennent pour l'anniversaire et il y a aussi les enfants qui restent dormir à la maison donc voilà il va faire super chaud, lourd et tout là les enfants ils aiment beaucoup ce genre de petits jus et puis c'est pratique ensuite pour aller les jeter je sais que ça prend énormément de place dans le tri etc mais là vu que c'est tout fin, ça prend un peu moins de place donc ça il faut aussi y penser quand on fait des fêtes, quand on a fait la fête de circoncision on était tellement que j'avais pas du tout pensé qu'après quand j'ai tout jeté à la poubelle j'avais les poubelles qui étaient plus que pleines, enfin c'était hallucinant donc voilà ça ça prend pas trop de place les enfants aiment bien, donc un multifruit, un orange, le prix je me souviens plus donc je vous le mettrai à l'écrit alors toujours dans le thème anniversaire de Madi j'ai pris des bonbons donc je les ai pris halal puisque du coup il va y avoir des enfants qui seront musulmans à la fête et pour éviter de devoir dire ah toi tu peux manger ce bonbon, celui-là tu peux pas le manger j'ai tout pris en halal ils sont vraiment pas chers chez Action, ils sont plutôt top donc on va avoir les petits verres comme ça piquants qui sont super bons, moi je les aime beaucoup ceux-là ils ressemblent au Luty je crois j'ai pris les basiques coca comme ça plutôt pas mal aussi, bon c'est le basique et encore plus basique j'ai pris les bonbons bananes moi je suis pas très très fan mais je sais que les enfants aiment bien donc voilà, toujours de la marque Samia, vous les trouvez du coup au rayon bonbons vous en avez plusieurs autres donc ceux-là vu que c'est la marque Samia on le sait que c'est halal mais sachez qu'il y a d'autres bonbons, une fois on me l'avait dit en fait quand vous retournez la boîte en dessous c'est écrit halal, c'est pas forcément écrit en gros mais n'hésitez pas à regarder dans les ingrédients si jamais vous mangez du halal et que ça vous intéresse parce que des fois chez Action il y a beaucoup de produits qui le sont et c'est pas forcément affiché en gros ensuite toujours pour l'anniversaire j'ai acheté cette arche de ballons donc on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux elle est pas chère je crois qu'elle est à 12 euros et je me suis dit que j'allais la tester, je voulais pas l'utiliser pour la fête de circoncision parce qu'il y avait pas forcément besoin et là j'hésitais, je me suis dit je la prends, je la prends pas et après je me suis dit bon si finalement ça va être plutôt pas mal et regardez du coup derrière, je sais pas si vous allez bien voir du coup comment ça fonctionne voilà c'est hyper simple vous avez juste à mettre de l'eau dans un truc gonflable le mettre au bout de votre arche et ensuite de mettre tous les ballons autour pour que ça fasse une belle arche donc franchement je trouvais que c'était vraiment pas cher d'ailleurs vous avez les gonfleuses à ballons chez Action moi la mienne je l'avais prise sur Amazon mais vous l'avez aussi chez Action pour 10 euros et je peux vous dire que ça change la vie d'avoir une gonfleuse à ballons il faut savoir que mes toutes premières vidéos d'anniversaire je gonflais tout à la bouche je crois qu'il faudrait que je trouve et que je la mette dans le petit i je gonflais genre une centaine de ballons à la bouche je sais même pas comment je faisais et maintenant j'ai la gonfleuse depuis à peu près 2 ans 2-3 ans et ça me change la vie donc sachez que vous en trouvez aussi chez Action toujours anniversaire j'ai pris cette pochette ce petit sac pour mettre le cadeau d'anniversaire de Maddy donc cette année on a décidé de lui offrir une Switch Lite avec des jeux donc je me suis dit que j'allais tout mettre dedans j'ai cherché des papiers de soie vous savez pour mettre à l'intérieur pour un peu cacher j'en ai pas trouvé chez Action j'irais dans un autre magasin je pense mais du coup j'aimais bien cette petite pochette parce que déjà c'est dans les couleurs de l'anniversaire bon après l'anniversaire il y a quasiment toutes les couleurs mais ça reste dans les couleurs et on lui a pris la Switch Lite bleue donc du coup ça va aussi avec la pochette ensuite j'ai pris des éponges magiques la base pour enlever toutes les traces que les enfants font de partout et ça marche aussi super bien sur mon tableau en acrylique vous savez où j'écris tous les menus je nettoie avec un produit à vitre mais il y a des fois où ça reste on dirait qu'il y a encore écrit sauf qu'il n'y a plus la couleur je ne sais pas comment vous expliquer et donc du coup avec les éponges magiques c'est plutôt sympa donc celle de chez Action je ne suis pas hyper fan parce que comme vous pouvez le voir elles sont blanches et il y a un trait noir à l'intérieur et on y arrive très vite en fait et si vous foncez comment dire si vous appuyez un peu trop que le blanc s'efface et que vous arrivez au noir ça peut laisser une petite trace noire donc je ne suis pas hyper fan mais franchement pour le prix je ne sais plus combien c'était mais je crois que c'est moins d'un euro ça vaut grave le coup et vu que j'étais à Action je me suis dit allez je les prends mais les meilleurs ça reste quand même monsieur propre mais je ne crois pas qu'ils les font à Action en tout cas je n'ai jamais vu toujours dans le rayon ménager j'ai pris du bicarbonate de soude je cherchais le bicarbonate c'est ma belle soeur qui m'a dit qu'il y en avait moi je n'en ai jamais vu à Action et du coup je n'en ai pas trouvé donc j'ai pris deux boîtes de bicarbonate alors sachez que ça fait quelques temps que je teste et il faut vraiment que je teste sur le long terme pour voir si c'est vraiment ça mais j'ai l'impression que quand je fais une machine donc avec de la lessive normale les billes, les noirs et que je rajoute du bicarbonate et bien l'odeur reste beaucoup plus forte sur les vêtements alors soit je me suis inventé une vie c'est pour ça que je dis qu'il faut que je teste sur plus longtemps soit c'est vraiment révolutionnaire parce que vous savez l'odeur de lessive ça reste quand même sur les vêtements mais pas hyper longtemps enfin j'ai l'impression que après quand on le range dans le placard oui ça sent encore le propre mais ça sent pas hyper fort et depuis que j'ai testé de mettre du bicarbonate en même temps que tout ça va dans ma machine j'ai l'impression que ça dure plus longtemps et pourquoi j'avais testé c'était parce qu'en fait il me semble qu'il y avait un des petits oui c'est ça qui avait fait pipi et donc du coup je lui ai fait sa machine normale et pour éviter qu'il y ait les odeurs parce que j'avais plus ma lessive désinfectante que je prends tout le temps j'ai mis du bicarbonate et en fait son linge est ressorti en sentant hyper bon genre c'est très très fort et j'ai testé dans d'autres linge par exemple le mien ou celui d'Oilide et pareil donc bref je vais tester sur le plus long terme pour voir si vraiment c'est vrai c'est véridique ou si je me suis fait une... je me suis inventé un truc parce que vous savez des fois genre c'est psychologique si vous vous dites que ça va sentir plus fort vous allez avoir l'impression que ça sent plus fort si jamais vous avez déjà testé cette astuce et que vraiment ça fonctionne n'hésitez pas à le dire en commentaire je pense que ça aidera pas mal de personnes mais en tout cas voilà j'en ai acheté ils étaient vraiment pas chers après c'est vraiment une petite boîte si jamais il faut en mettre à chaque lavage ça peut partir vite mais voilà c'est pour ça que j'en ai pris deux toujours pour le linge j'ai pris les lingettes anti décoloration celle-ci les K2R et franchement elles sont top je préfère celle de la marque Action parce qu'elles sont moins chères et qu'elles marchent tout aussi bien mais là il n'y avait pas donc j'ai pris celle-ci ça marche très très bien vous êtes beaucoup quand je fais mes routines linge à me demander si ça marche si vraiment ça évite la décoloration je vous confirme que oui ça marche énormément pareil toujours dans le rayon linge j'ai pris un énorme pot de billes Lénor donc là c'est Spring je sais pas quoi Awakening je sais pas si c'est pas genre en allemand genre ça veut peut-être dire printemps en allemand aussi je sais pas en tout cas j'ai pris le gros gros pot qui fait 570 grammes et qui était à 11 euros et quelques et ça revenait à 20 euros le kilo j'ai regardé par rapport aux petits c'est pas donné puisque je trouve que les billes Lénor c'est beaucoup mieux de les prendre quand il y a une promotion en magasin là ça fait deux semaines que je regarde et il n'y en a pas et il fallait absolument que j'en prenne donc j'ai pris le gros pot et puis voilà il y a des fois où il n'y a pas de promo après je n'ai pas regardé de partout je ne vais pas vous mentir j'ai regardé à Leclerc il n'y avait pas je me suis dit bon tant pis ça fait deux semaines que je cherche et il n'y en a pas à chaque fois donc là j'ai pris mais peut-être que chez Auchan Carrefour ou quoi il doit y avoir je pense que chaque semaine il y a un magasin différent qui fait des promos sur les billes Lénor enfin il y en a très très régulièrement mais après nous ici on n'a pas tout et je vous avoue que j'avais la flemme donc du coup voilà j'ai pris le gros pot je me suis dit c'est pas plus mal ensuite avec l'été qui arrive j'ai pris des sprays comme ça anti moustiques alors ceux-là marchent hyper bien il faut savoir que nous ici dans le sud de la France on a des moustiques tigres et c'est affreux franchement les petits se font se font massacrer je vous dis la vérité l'autre fois ils sont partis jouer dans le jardin ils sont revenus plein de boutons partout enfin c'est une horreur ça les gratte etc il y a certains boutons qui partent et il y en a d'autres où ça laisse une espèce de petite cicatrice enfin horrible donc du coup cette marque là je ne sais pas si vous avez bien voir donc c'est Autan Family Care ils sont vraiment super bien je crois que c'est 4 et quelques le spray si j'évite de me faire tomber dessus 4 et quelques le spray et généralement 1 ou 2 ça nous fait l'été je pense on aime 3 là parce qu'on va en mettre un petit peu plus mais franchement ils sont pas mal donc c'est pour ça que j'en ai pris autant et puis au pire j'irai en récupérer en racheter mais ils sont vraiment super bien et comme vous voyez ils sont tout petits vous pouvez les glisser dans votre sac si jamais vous allez faire un pique-nique ou quoi en extérieur ensuite j'ai pris du shampoing Elsev et l'après shampoing qui va avec c'est pour ma belle-mère elle m'a demandé il n'y avait que cette gamme là donc je lui ai pris ça c'est reconstituant bon après ça reste toujours à peu près la même chose donc voilà Elsev ça sent toujours super bon ils étaient pas très chers je crois qu'ils sont moins chers qu'en magasin après Elsev c'est pas forcément une gamme que je prends régulièrement moi je suis plus garnie je vous avoue et du coup je fais pas trop gaffe au prix mais je pense que ça va c'est assez raisonnable je suis pas sûre que chez Axon ce soit beaucoup moins cher qu'en magasin mais je pense que c'est raisonnable dans tous les cas comme je l'ai dit je vous réécris tout le temps les prix pour que vous puissiez les avoir j'ai pris une petite crème comme ça à la noix de coco je sais pas si ça va bien vous faire le focus parce que là ça me focus sur ma tête je pense qu'on arrivera pas à avoir quelque chose de mieux que ça ah si donc voilà pour la crème à la noix de coco ça pareil c'est ma belle-mère qui la voulait c'est une crème pour le corps tout simplement et je crois que ça sent la noix de coco donc voilà je lui ai pris ensuite j'ai pris un comment on appelle ça enfin c'était écrit mais c'est pas réécrit là dessus c'est un roll-on de crème solaire comme ça pour les enfants donc un 10,50 de la marque Zenova c'est la marque de Action je crois qu'il n'était pas cher et je me suis dit pour tester parce que j'en entends beaucoup parler des roll-on crème solaire je sais pas ce que ça vaut moi je suis plus spray quand même à la base bon après c'est blanc donc après à voir quand on l'étale est-ce que ça reste blanc c'est le problème des crèmes solaires c'est que quand surtout avec la peau mate c'est que quand vous le mettez ça reste un film blanc là encore ça va je trouve que elle sent rien elle sent un fond de crème mais très très léger elle sent pas elle sent pas grand chose ça laisse pas de traces donc c'est plutôt pas mal voilà on va tester ça pour les enfants avec la forme roll-on voir si c'est pratique ou pas ensuite au rayon téléphone j'ai pris une vitre pour le téléphone de Noé celle qui me suit sur Insta vous savez qu'il m'a fracassé l'écran enfin je dis il il avait commencé à le casser et Maji pour se venger lui a recassé encore plus donc il a fallu que je cours au magasin lui faire changer son téléphone entre temps on n'a pas remis de vitre parce qu'on n'en avait pas trouvé dans le premier action où on était allé donc là j'en ai trouvé j'en ai pris deux donc il y a celle-ci il y en a une autre comme ça si jamais elle casse et donc du coup on va lui mettre sur son téléphone moi je me suis repris ça vous savez c'est un cordon pour attacher votre téléphone j'en avais déjà un que j'avais acheté que j'avais jamais mis et que j'ai perdu je ne sais pas du tout où il est donc du coup j'en ai repris un il était à 99 centimes ça valait grave le coup et je trouve que pour l'été quand des fois on sort sans sac ou quoi c'est hyper pratique d'avoir le cordon comme ça avec le téléphone accroché j'ai trouvé ce parfum d'intérieur de la marque Fabulosa vous savez que maintenant on les trouve chez Action et je vous avais montré que j'avais acheté plein de produits ménagers qui sont top d'ailleurs et je me suis dit que j'allais tester il n'y en avait que deux donc je pense qu'il y en a plus mais moi dans mon action il n'y avait que deux parfums et il y avait un rose il ne sentait pas bon du tout je n'ai pas du tout aimé et il y avait celui-ci alors ils disent parfum luxe on va voir ce que ça donne c'était pas mon parfum préféré genre s'il y aurait eu autre chose je pense que j'aurais pris autre chose mais voilà on va tester on va voir si ça reste ou pas sur les textiles et on va voir si parce que des fois quand vous sentez comme ça ça peut sentir bon ou moins bon peu importe mais après quand vous l'aspergez dans toute votre pièce et que vous vivez vraiment dedans et bien c'est là où vous vous rendez compte si le parfum vous convient ou pas parce que des fois ça peut être super entêtant comme des fois en fait vous vous rendez compte que ça sent rien ou que c'était pas c'est pas si ouf que ça donc bref je testerai et je vous dirai j'ai acheté un petit bloc comme ça pour les toilettes il m'en fallait de la marque bref je suis pas sûre que ce soit beaucoup moins cher qu'en magasin c'est juste que je suis passée devant quand j'ai récupéré tous mes trucs de produits ménagers et que j'en avais plus je me rappelle plus à combien il était j'ai pas pu le sentir directement en magasin parce qu'il y avait tellement d'odeur je sentais pas mais là il sent super bon donc on verra ce que ça donne et enfin dernier rachat j'ai acheté ce petit casque pokémon pour Maddie ce sera un de ses cadeaux d'anniversaire aussi justement pour aller avec sa switch comme ça il pourra jouer et mettre son casque il avait déjà un Mario je sais plus s'il marche encore mais dans tous les cas il y a les tablettes et tout donc c'est bien d'avoir plusieurs casques et là il existait aussi en Mario et j'ai hésité à reprendre Mario après je me suis dit non allez on va changer on va prendre pokémon il aime bien aussi donc voilà il était à 10 euros donc il peut aller un peu de partout enfin c'est la prise normale prise Jack je crois qu'on appelle ça et je pense qu'il sera super content donc voilà pour ce haul action petit haul il n'y avait pas grand chose mais mine de rien il est quand même monté à 100 euros donc ça va super vite en sachant que là je vous ai vraiment tout 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 montré je regarde par terre parce que je vois et je me dis que c'est vrai que ça fait pas enfin c'est pas donné 100 euros mais voilà j'ai pris tout ce dont j'avais besoin j'espère vraiment que ce haul vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin on va mettre un coeur bleu pour action et un petit panier de shopping je pense en attendant la prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like et moi je vous fais plein de bisous on va mettre un petit like